Le neurologue, l'orthopédiste, l'hématologiste et le dermatologue ont tous des vues différentes de la structure d'un corps humain. Les ophtalmologistes, les cardiologues et les podiatres se concentrent sur des sous-systèmes spécifiques. Le psychiatre et le kinesiologue sont concernés par différents aspects du comportement. Bien que ces points de vue soient représentés différemment et aient des propriétés très différentes, ils sont tous intrinsèquement liés, interconnectés. Ensemble, ils décrivent l'architecture du corps humain. C'est pareil dans les technologies de l'information, plus spécifiquement un système logiciel. Le concept d'architecture logicielle est aussi indispensable qu'ignoré par la plupart des développeurs. Ceux qui s'y intéressent, même un tout petit peu, ont un énorme avantage sur les autres. Sans aucun effort investi dans le sujet, ton système est condamné à devenir impraticable. Mon nom est Ibrahimant. Dans cette vidéo, nous allons aborder les bases pour éviter ça. Avant de continuer, si vous trouvez la vidéo intéressante, aimez et partagez. Il suffit de prononcer le mot architecture pour intimider et faire fuir énormément de développeurs. Aujourd'hui, je vais vous prouver qu'il n'y a rien d'impressionnant dans tout ça. L'architecture logicielle, c'est simplement l'organisation dans laquelle les différents composants de ton application vont être séparés et vont communiquer entre eux. Il ne suffit pas juste de coder pour mettre en place un système logiciel. Les systèmes modernes sont souvent trop complexes à saisir dans leur ensemble. Au lieu de traiter le système entier d'un coup, nous allons limiter notre attention sur une structure à la fois. Aujourd'hui, il existe plusieurs cycles de développement, comme le modèle waterfall, le modèle agile, le modèle itératif ou le modèle domain-driven. Ici, on va se limiter aux activités qui touchent l'architecture logicielle. Peu importe la méthodologie utilisée, on retrouve souvent les mêmes phases. Dans un premier temps, on a la planification et analyse des besoins. Cette étape permet de planifier l'approche de base du projet et nous permet aussi de mener une étude de faisabilité du produit visé. Ensuite, on a la définition des exigences. Ici, on définit et documente clairement les exigences du produit pour les faire approuver par le client. Ensuite, vient la conception. À partir des exigences obtenues, on élabore une ou des approches de conception pour l'architecture du produit. Développement. À cette étape, le développement proprement dit commence et le produit est construit. Ensuite, on a les tests. Là vient le temps de tester le produit. Les fonctionnalités sont validées. Les défauts sont signalés, suivis, corrigés et retestés jusqu'à ce que le produit atteigne les normes de qualité définie. Déploiement. Une fois que le produit est testé et prêt à être déployé, il est officiellement commercialisé ou opérationnalisé selon les cas. En bref, voici les principales étapes. Il peut y avoir d'autres, mais pour le besoin de cette vidéo, on se limitera à celle-là. Comme vous l'avez probablement remarqué, pour les besoins de l'architecture, on s'intéresse à l'étape de la conception. Je parlerai un peu du développement aussi et je vous dirai pourquoi. Lors de la conception, il y a trois aspects à couvrir. Modèles ou patrons architecturaux Vous prévoyez de démarrer un nouveau projet de logiciel. Donc, la sélection du modèle architectural jouera un rôle crucial dans le résultat du projet. La sélection de la technologie la plus populaire ou la plus récente sur le marché ne signifie pas toujours qu'elle apportera les meilleurs résultats. Cependant, sélectionner les plus appropriés fournira des solutions éprouvées aux problèmes courants et récurrentes. Il existe de nombreuses façons de mal faire la conception et juste quelques façons de bien la faire. Parce que le succès de la conception architecturale est complexe et difficile, les concepteurs ont cherché des moyens de capturer et de réutiliser les connaissances architecturales durément acquises, les patrons et les tactiques architecturaux sont les moyens de capturer de bonnes structures de conception éprouvées afin qu'elles puissent être réutilisées. En d'autres mots, un patron peut être vu comme une solution éprouvée à des problèmes connus ou récurrents. Cela va permettre de réutiliser des solutions existantes et ne pas réinventer la roue comme on a l'habitude de le dire. On a les attributs de qualité. Un attribut de qualité est une propriété mesurable ou testable d'un système qui est utilisé pour indiquer dans quelle mesure le système répond aux besoins de ses parties prenantes. Vous pouvez considérer un attribut de qualité comme la mesure de la qualité d'un produit selon une dimension d'intérêt pour une partie prenante. Enfin, on a la communication et les interactions entre les différents composants et avec leurs environnements externes. Après la conception, les développeurs doivent suivre les directives de codage définies par l'organisation et des outils de programmation tels que les compulateurs, les débuggeurs sont utilisés pour générer le code. Ils s'appuient en général sur des modèles ou patrons de conception. Je voulais parler de l'étape de développement car il y a beaucoup de confusion entre ces deux phases, surtout au niveau des patrons architecturaux et des patrons de conception. C'est quoi la différence entre les deux? Les patrons architecturaux se limitent à une vue haut niveau. Ils s'intéressent à l'assemblage et l'organisation des composants, tandis que les patrons de conception ont une portée plus détaillée. Ils s'intéressent à comment les composants sont construits. On peut avoir plusieurs patrons de conception dans la mise en place d'un patron architectural donné. Pour revenir sur l'architecture logicielle, une des définitions pourrait être, c'est comment les composants d'un système logiciel sont organisés et assemblés, comment ils communiquent entre eux et quelles sont les contraintes qui résistent le système. Si on éclate la définition, vous pouvez facilement voir nos trois éléments de la conception à revenir. L'organisation et l'assemblage à l'aide des patrons architecturaux, la communication avec l'utilisation de la messagerie et des API, les contraintes à respecter, c'est-à-dire les attributs de qualité, souvent appelés les ILIT. Je vais faire une brève introduction des patrons architecturaux les plus connus, mais je reviendrai plus en détail sur chacun d'eux dans d'autres vidéos. Je parlais aussi des principaux attributs de qualité. Donc, on peut considérer deux niveaux. À un niveau plus élevé, on peut voir les modèles monolithiques, les modèles basés sur les services et les modèles distribués. Et à un niveau 2, un niveau plus détaillé, on pourra voir les modèles en couche, l'architecture orientée service, les microservices et les modèles event-driven. Patrons architecturaux en couche. Les patrons architecturaux en couche sont des modèles à N tiers ou niveau où les composants sont organisés en couche horizontale. Il s'agit de la méthode traditionnelle de conception de la plupart des logiciels au sein des entreprises. Les composants sont interconnectés, mais ne dépendent pas les uns des autres. On y trouve la couche présentation qui contient toutes les catégories liées à la présentation ou interface utilisateur. On a la couche affaires qui contient les logiques d'affaires ou métiers. On a la couche persistance qui est utilisée pour gérer des fonctions telles que le mappage objet relationnel. On a la couche infrastructure, c'est-à-dire là où on trouve l'infrastructure, la quincaillerie. Donc, patrons architecturaux des microservices. Les microservices sont un style architectural qui structure une application sous la forme d'un ensemble de services. Hautement maintenables et testables. Pas de couplage. Les services existent de façon autonome, ce qui permet de les déployer de façon très indépendante. Les services sont organisés autour des compétences métiers ou l'offre de services. Sont administrés par une petite équipe ou escouade. L'architecture des microservices permet la livraison rapide, fréquente et fiable de grandes applications complexes. Cela permet également à une organisation de faire évoluer sa pile technologique de façon optimale. Patrons architecturaux en services orientés. Comme les microservices, ce patron décrit un ensemble de composants distribués qui fournit et ou consomment des services. Dans une architecture SOA, les composants du fournisseur de services et les composants des consommateurs de services peuvent utiliser différents langages et plateformes d'implémentation. Les services sont largement autonomes. Les fournisseurs de services et les consommateurs de services sont généralement déployés de manière indépendante et appartiennent souvent à des systèmes différents ou même à des organisations différentes. Mais il faut savoir que SOA est différent des microservices. Patron architectural event-driven. Ce patron favorise la production, la détection, la consommation et la réaction aux événements. Un événement peut être défini comme un changement d'état significatif. Par exemple, lorsqu'un consommateur achète une voiture, l'état de la voiture passe de « à vendre » à « vendu ». Le système d'un concessionnaire automobile peut traiter ce changement d'état comme un événement dont l'occurrence peut être porté à la connaissance d'autres applications dans le système. Donc on a le patron architectural « space-based » basé sur l'espace. Donc avec une architecture basée sur l'espace, les applications sont construites à partir d'un ensemble d'unités autonomes appelées « unités de traitement » ou « processing unit ». Ces unités sont indépendantes les unes des autres. De sorte que l'application peut évoluer en ajoutant plus d'unités. L'info nuagique ou le cloud est basé sur ce type d'architecture. Patron architectural micro-cranial. Ce patron est utile lorsque votre système logiciel ou produit contient de nombreux points d'intégration vers des unités externes. Et surtout, vous n'êtes pas en mesure de dire exactement quelles entités seront intégrées dans votre service à l'avenir. Ce patron peut être identifié comme un modèle basé sur les plugins. Module infichable. Aussi connu sous le nom de patron architectural de plugins. Il se compose de deux composants principaux, le système central ou « core system » et les composants de plugins. Le système central contient les fonctionnalités minimales nécessaires pour exécuter le système. Les composants de plugins incluent des fonctionnalités supplémentaires et sont isolés et indépendants les uns des autres. Comme exemple, on a un IDE de Dexlips, donc les navigateurs web, les éditeurs de texte, etc. De notre côté, on a les attributs de qualité considérés comme des exigences non fonctionnelles. Vu les différents points à couvrir pour chacun, je traiterai chacun dans une vidéo à part. Voilà en gros le but ultime de l'architecture logiciel, c'est de faciliter le développement, l'évolution, le déploiement et la maintenance d'un système. Minimiser le temps et le coût d'intervention, maximiser et maintenir la productivité des développeurs face aux changements, rendre tout ajout, modifications simples et rapides. Si j'insiste autant sur ce point, c'est pas pour rien. Une bonne architecture logicielle permet évidemment de bien faire fonctionner ton application, mais c'est pas la raison principale de son existence. Ce n'est pas la raison principale pour laquelle on met autant d'efforts là-dedans. Je veux dire, tu peux bien avoir une architecture logicielle inexistante ou très mauvaise et avoir un produit qui marche. Dans le monde réel, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Mais le prix à payer, c'est qu'au moment de faire évoluer ce produit, c'est un véritable cauchemar. Et ce sont les développeurs responsables qui en payent le prix. Pour terminer, je vais vous donner quelques références si vous voulez en apprendre davantage. Ces ouvrages sont des must-reads pour tout un chacun qui évolue dans l'ingénierie logicielle. On a Software Architecture in Practice de l'Enbass. Dans cet ouvrage, on trouve tout ce qui est non fonctionnel, donc tous les attributs de qualité. Il y a tous les détails par rapport à ces éléments-là. Ensuite, il y a Software Architecture Pattern de Marc Richard. Là, on parle de tous les patrons d'architecture dont on a parlé en haut. Il y a aussi Pattern Oriented Software Architecture de Frank Bushman. Ils traitent un peu les mêmes sujets que l'ouvrage précédent. Sous-titrage Société Radio-Canada